Bonjour à tous, c'est Biodog. Aujourd'hui je vais vous parler des coussins parce que c'est vraiment une nouvelle sorte de coussins que je viens de recevoir. C'est un lot de coussins avec différentes couleurs. Et ce sera à chaque fois des couleurs différentes. Donc par exemple, si les petits bulldogs vous plaisent bien, par exemple ici, je ne sais pas recommander le même. C'est un petit peu la surprise quand je commande. Voilà, le seul point négatif de cette surprise. Hormis ça, ce sont des coussins magnifiques. Vraiment, je vous montre non seulement les coloris, mais en plus des coloris qui sont superbes, ils sont cousus tout autour. Donc le fait que ce soit cousu tout au contour, fait que quand vous le passez dans la machine à lessiver, il ne se déforme pas. C'est une mousse de qualité et vous n'avez pas un coussin qui est tout bossu en le sortant de la machine à laver. C'est le bémol de tous les coussins généralement pour chiens. Donc ici, voilà, celui-là qui est super beau. Mais alors voilà, je vous montre un petit peu les motifs qu'il y a. Et au niveau des tailles. Alors au niveau des tailles, ceci c'est le S, qui correspond à 40 x 60 cm pour 17 euros. Et puis, voilà, toujours un S, on a le M. Le M qui est de 55 x 70 cm pour 20 euros. Vraiment c'est magnifique, ils sont super beaux, c'est des coloris que vous ne trouverez nulle part ailleurs. L'exclusivité de ces coussins, c'est chez Biodog que vous le trouvez. Vous pouvez retrouver ces coussins sur la boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir en bas dans la description la boutique en ligne Biodog.be ainsi que la page Biodog.be, la page Facebook. Voilà, alors ici, une autre mesure. Donc on a la mesure L qui fait 65 x 85 cm pour 35 euros. Donc voilà, c'est un très très beau coussin. Déjà une belle mesure pour un grand chien. Alors, il y a encore plus grand. Donc ici, on est toujours dans la taille L. Voilà, de très beaux coloris. Et je vous invite vraiment à venir les voir si vous habitez tout près du magasin. Donc le magasin se situe à trop. Et si vous avez l'occasion, franchement, ça vaut la peine parce que, comme je le disais, c'est en exclusivité. Vous n'en trouverez pas ailleurs. Donc ceci, c'est la taille XL. Donc la taille XL, elle fait 70 x 105 cm de long. 75, donc ça, c'est déjà vraiment, même pour une belle cage, pour chien, pour dans le salon, pour voyager, même dans votre coffre de voiture, c'est vraiment top. Alors, je vous montre les autres coloris en grande taille. Donc ça, c'est vraiment les grands. Alors, si on aime le plus foncé, moins fantaisie, voilà, il y a du brun et il y a du bleu. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un coussin qui peut se mettre un peu partout. Ici, voilà, je le plie en deux. Rien n'empêche, si vous voulez un coussin plus épais pour votre chien, de le plier en deux. Ça peut se positionner dans un panier. Ça peut, tout simplement, comme ça, dans le salon, vraiment où vous voulez, parce que c'est facile. Voilà. Ici, je remets bien vite ça. Et je vous montre ce que ça peut donner. Attendez. Hop, je me dépêche de replier. Voilà. Hop, hop. Et je prends celui-ci, parce que je sais que c'est la taille qui va aller dans une cage de transport. Alors, voilà, je vous montre dans une cage ce que ça peut donner. Voilà. Donc on va aller jusqu'à la camionnette. Donc ma camionnette se trouve juste à côté du magasin. Et puis, voilà. Donc on va aller par là pour vous montrer. Voilà. Hop. J'ouvre. Alors ici, rien n'est préparé. Donc comme vous voyez, je viens d'ouvrir ma camionnette. Je vais vous montrer comment ça se passe pour l'organisation de mes chiens. Donc les cages de transport. Cages de transport. Pour le moment, il y a un matelas, un dry bed. Donc les fameux tapis dry bed qui se coupent à la mesure souhaitée. Moi, c'est ce que j'utilise généralement dans la cage de transport. Alors voilà. Ceci, je vais l'enlever. Donc j'enlève le tapis. Hop. J'enlève le coussin ou tout simplement je vais le poser dessus. Ça revient au même. Donc voilà ce que ça donne. La grandeur comme ceci. Je vais aller le positionner dans la cage. Hop. Ça se met assez facilement parce qu'il y a une certaine rigidité. Donc vous pouvez voir que ça va vraiment bien dans ce type de cage qui est très grande. Elle est même trop grande. Moi, pour mon lévrier Wippet, normalement, c'est comme pour un berger allemand par exemple. C'est vraiment une taille qui correspond même au transport pour avion, etc. Dans l'autre cage, une cage de 92 cm. Eh bien, ça pourrait aussi fonctionner. Donc dans cette cage qui est ancienne. Donc ne regardez pas trop. Ce n'est pas de nouvelles cages. Ce sont de très vieilles cages. Et je vais d'ailleurs penser un jour à les remplacer. Voilà. Alors, je replie ceci. Et puis sinon, le dry bed, j'en profite pour vous remontrer. Donc ça, c'est un tapis qui a déjà été, qui est usagé. Mais vous pouvez voir qu'il est encore en super état. Pourtant, il a été lavé beaucoup de fois. Et donc les dry beds, ils font 1,50 m sur 1 m. On peut couper à la mesure qu'on veut. Ici, c'est un dry bed. Voilà, je le positionne devant moi. Comme ça, vous voyez bien. Et c'est simplement un tapis qui est coupé en deux. Alors, c'est déjà une belle mesure coupée en deux. Je peux le mettre comme ça dans ma cage de transport assez facilement. Celui-ci n'est plus du tout rigide. Il est très mou. Parce que, comme je le dis, il est assez vieux. Donc voilà. Vous pouvez voir à l'usage ce que ça donne en vrai. Mais voilà, je referme la cage, même s'il n'y a pas de chien dedans. Parce que sinon, ça fait du bruit quand je roule. Voilà, donc j'espère que ces explications pourront être utiles. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc, vous pouvez aller voir d'ici en dessous. Cliquez sur s'abonner. Et puis, cliquez aussi sur la cloche qui est juste à côté. Comme ça, vous pouvez recevoir les notifications. Chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, vous êtes prévenus. Donc, c'est assez pratique. Et puis, voilà. Commentez aussi, ça fait toujours plaisir. Et likez, je compte sur vous ! Voilà. Allez, merci beaucoup et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501